Sous-titrage Société Radio-Canada T'es bien le seul, là. J'aurai la bouche barbouillée de toi. Tu m'auras brisé tout un biberon d'hémoglobine contre le menton. Justement, t'as même pas vu que j'avais un gosse. Un gosse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête de conduire. Arrête de compter. Arrête de compter. Arrête de lui dire d'arrêter de compter. Arrête de me dire de lui dire d'arrêter de compter. Et toi, maman, arrête de compter les lames du parquet. Alors, je compterai tes âges successifs, mon enfant. Les couches sales de ta folie. Les strates pitoyables de toi. Notre maman à rythmo maniaque. Tu as huit ans. Je veille jalousement sur toi. Je te regarde tout le temps. Mais je ne peux pas ausculter tes neurones comme j'examinais tes ongles sales. Première crise d'épilepsie se produit dans la salle de bain. Je crois qu'il ruse, mais je suis terrifiée. Je suis terrifiée, mais je crois qu'il ruse. Mon frère préparait un sale truc. Un accès de souffrance prémédité. Le grand théâtre de son syndrome. Pour les occuper. Nous occuper. Sois-disant le haut mal. Tu parles. Les dieux n'étaient pas dans le coup. Alors, je lui dis de dégager. Que c'est mon tour d'occuper la salle de bain. J'ai mes règles. Putain de cadet important. Tu dégages. Je veux saigner toute seule. Je dois changer mon tampon. Je n'aime pas le faire dans la chambre. J'entre. Je file une gifle à Bardy parce qu'elle ne devrait pas parler comme ça. Mais au fond, je suis d'accord. Je fous une cuillère dans la bouche de mon fils. Qu'il ne se tranche pas la langue d'un coup de dent. Sur le carnage, ça ferait des ordres. Puis j'éponge ces litres de bave extatiques. Je sais tout de suite quoi faire. Même si je ne sais pas encore ce qu'il a. Même si je n'ai pas encore de nôtre pour ses convulsions. Ce sera comme ça toute ma vie. Je sais quoi faire et quand le faire. J'ai été chef d'entreprise. Sauf pour lui. Au fond, je suis démunie pour l'essentiel. Sauf la main. Que faire ? Que ne pas faire ? L'euthanasie au fond d'une clinique. Le clap-muré dans un pavillon. Au fond d'une clinique pour une secte dangereuse. Nous le voyons à l'hôpital, avalé par la bouche immense du scanner. Nous sommes ce spectateur depuis les origines de ce dérèglement. C'est le dernier petit chat que l'a porté et qu'on n'a pas noyé. On rentre du laiton et on croit que le sac est vide. Mais il y a une boule de poil qui miaule à la folie. On retourne le sac. C'est une peau de serpent qui tombe à nos pieds. Une forme qui se déplie à la verticale. Le rejeton des métamorphoses. Voilà DJ dans le monde. Petit chat devenu dragon et devenu homme. Il est né le vilain, non pas. C'est ta chambre à côté ? Oui et non. En ce moment, je la partage. Tu n'habites pas seule ? Je peux dire que oui, j'habite seule. Et que non, je n'habite pas seule. Tu as un enfant ? J'ai une espèce d'enfant en face de moi. Et il sera bientôt à moi. Tout à moi. Tu m'agaces avec tes énigmes. Je peux visiter ? J'ai une espèce d'enfant en face de moi. Merci. 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 Vous pouvez maintenant l'entendez? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada